9 Proverbes, thèmes, menaces 1. Ceux qui menacent le plus, bien souvent ne font pas grand mal. Proverbes français Ce proverbe français signifie que les personnes qui font beaucoup de menaces et de bruit ne sont pas nécessairement celles qui causent le plus de dommages. En d'autres termes, les personnes qui parlent beaucoup et promettent des actions spectaculaires ne sont pas toujours celles qui passent à l'acte et qui causent réellement des problèmes graves. Cela met en lumière l'idée que les paroles peuvent être vides et que les actions concrètes sont ce qui compte vraiment. 2. Menaces d'un amant vaut menaces d'un père Proverbes grecs Ce proverbe grec « menaces d'un amant vaut menaces d'un père » signifie que les menaces d'un amant, c'est-à-dire une personne avec qui on entretient une relation amoureuse, ont autant de poids et de sérieux que les menaces d'un père. En d'autres termes, il met en avant le fait que les sentiments amoureux peuvent être aussi puissants et engageants que les liens familiaux. Ainsi, il souligne l'importance et la force des relations amoureuses dans la vie des individus. 3. Qui blesse un citoyen menace tous les autres Proverbe latin Ce proverbe latin « qui blesse un citoyen menace tous les autres » signifie que lorsque quelqu'un porte préjudice à un citoyen, il met en danger l'ensemble de la société. En d'autres termes, les actions néfastes contre un individu peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de la communauté. Il met en avant l'idée de solidarité et de responsabilité collective au sein d'une société. 4. Qui menace son ennemi ne veut point combattre avec lui Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui cherche à intimider ou à menacer son ennemi n'a pas réellement l'intention de se battre avec lui. En d'autres termes, celui qui utilise la menace ou l'intimidation cherche souvent à éviter le conflit réel et préfère simplement dissuader son ennemi sans passer à l'action. Cela souligne l'idée que les paroles fortes et les menaces peuvent parfois être utilisées pour éviter un affrontement direct. 5. Qui menace, vengeance chasse Proverbe français Ce proverbe français, qui menace, vengeance chasse, signifie que celui qui profère des menaces risque de provoquer une réaction de vengeance de la part de la personne menacée. En d'autres termes, il met en garde contre le fait que les menaces peuvent entraîner des conséquences négatives et des représailles. Cela souligne l'importance de la prudence dans nos paroles et actions, pour éviter des situations conflictuelles. 6. On n'est jamais assez en garde contre les dangers qui nous menacent à chaque instant. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que nous devons toujours rester vigilants et prudents, car les dangers peuvent survenir à tout moment. Il met en avant l'idée qu'il est important de ne pas baisser sa garde et de rester conscient des risques potentiels qui peuvent nous guetter à tout instant. Cela souligne l'importance de rester alerte et préparé face aux dangers de la vie quotidienne. 7. Contre celui qui te menace avec une aiguille, tu te défendras avec une haleine. Proverbe tunisien Ce proverbe tunisien signifie qu'il faut toujours se défendre avec une force égale ou supérieure à celle de l'agresseur. L'aiguille est un objet pointu mais fragile, tandis que l'haleine est un outil plus robuste et efficace pour se défendre. Ainsi, il est important de répondre à une menace avec une réponse adéquate et proportionnée pour se protéger efficacement. Une langue trop longue est un bâton menaçant sur nos têtes. Proverbe kurde Ce proverbe kurde signifie que parler trop, dire des choses inutiles ou offensantes peut être dangereux et peut causer des problèmes. Comparé à un bâton menaçant au-dessus de nos têtes, cela suggère que des paroles imprudentes peuvent entraîner des conséquences graves. En d'autres termes, il nous rappelle de faire attention à ce que nous disons et de réfléchir avant de parler pour éviter les conflits ou les problèmes. 9. Les menaces n'allongent pas la lame du sabre Proverbe kurde Ce proverbe kurde signifie que les menaces et les paroles agressives ne peuvent pas augmenter la puissance ou l'efficacité d'une arme comme un sabre. En d'autres termes, les paroles vides de sens et les intimidations ne peuvent pas changer la réalité des choses ou résoudre un problème. Ce proverbe souligne l'importance de l'action réfléchie et de la résolution pacifique des conflits plutôt que de recourir à la violence ou à l'intimidation. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.